Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour cette vidéo sur la guitare je vais pas dire un cours parce que j'ai pas du tout envie de prendre des choses comme ça donc je vous avais annoncé que j'allais vous faire votre première vidéo je devais la faire hier, là je le fais avec une journée de retard et qu'on allait parler des accords de la guitare pour certains vous allez ressortir votre grade du placard puisque vous avez abandonné ou vous avez tout simplement envie de jouer de la guitare et puis d'en acheter une, etc donc je vais vous parler déjà d'une chose qui est importante pour une guitare c'est l'accord de la guitare accorder sa guitare c'est hyper important quand est-ce qu'on accorde sa guitare ? en fait à chaque fois qu'on va jouer la guitare le matin vous prenez votre gratte ou l'après-midi, peu importe si vous en jouez tous les jours, bien tous les jours vous allez accorder votre guitare pour les accords de guitare, pour accorder sa guitare il y a plusieurs façons de procéder on peut utiliser un diapason on peut utiliser cette manière de faire en faisant sonner par exemple le Mi ici et en faisant en sorte que la corde d'en dessous soit donc là, on a un La et puis on répète les notes comme ça bon, quand on est débutant, qu'on n'est pas trop habitué moi je vous conseille de faire un petit investissement quand même de vous acheter simplement un accordeur électronique c'est hyper simple, vous êtes sûr d'avoir quelque chose de propre et puis vous ne vous cassez pas la tête après, si vous voulez à tout prix vous servir de vos oreilles vous pouvez le faire, sauf que ça n'est pas forcément toujours évident moi je l'ai fait pendant des dizaines d'années je peux dire des dizaines d'années, ça fait 43 ans que je l'ai de la guitare ça commence à faire un petit peu, donc j'ai un peu éprouvé le truc dans le temps, on n'avait pas d'accordeur il fallait s'accorder, il fallait se serrer de ses oreilles ce qui était une très bonne chose mais bon, maintenant il y a des moyens modernes il faut les employer, ce n'est pas la peine de se casser la tête pour rien du tout donc je vous conseille de vous venir soit d'un accordeur vous pouvez également aller sur internet vous tapez simplement accordeur de guitare gratuit et vous allez avoir des sites qui vous proposent ça ne marche pas avec le micro, je ne crois pas peut-être qu'il y en a, je n'en sais rien mais bon, il y a quand même des moyens en écoutant des notes de pouvoir les reproduire donc bon, ça c'est une chose ensuite je vous ai proposé sur SVM6 Blinder 3D donc la chaîne de modélisation puisque maintenant j'ai deux chaînes une chaîne de modélisation 3D puis cette chaîne, la gratouille et donc je vous ai proposé de télécharger des tables, des grilles d'accords et je vais les remettre, ces grilles d'accords sous cette vidéo pour ceux qui ne seraient pas abonnés à ma chaîne de modélisation 3D donc voilà donc j'ai décidé de commencer par les accords pourquoi par les accords ? parce que si on veut chanter quelque chose la gratouille, c'est ça ? la gratouille, c'est donc de faire des accords alors vous allez voir sur la table d'accords qui est pour débutant mais débutant, enfin si on veut parce que c'est des accords que vous allez vous servir tout le temps franchement, voilà par contre il y a des moyens d'apprendre des accords qui sont plus simples que d'autres j'ai envie de dire quand vous allez regarder la grille vous allez voir par exemple ici vous allez avoir le mi mineur qui consiste à mettre ce doigt là ici puis celui-ci ici ici on a un mi mineur ici si je rajoute un doigt j'ai un mi majeur donc juste en rajoutant un doigt à cette position-là donc ici là j'ai deux accords déjà mineur, majeur on voit bien la tonalité des sons qui sont joyeux on va dire et des sons qui seraient tristes mi mineur mi majeur là il faut apprendre à reconnaître ça avec ses oreilles voilà un ré mineur on a un ré majeur donc les accords mineurs les accords majeurs et les accords septièmes par exemple voici un do et septième ça donne ça septième fa, fa septième donc alors on ne va pas faire de solfège j'ai décidé de faire une chaîne sans solfège mais sans solfège ça ne veut pas dire qu'on n'apprend pas rien du tout du solfège ça veut dire qu'on va en apprendre le minimum le minimum quand même qu'il faut savoir pour pouvoir donc répercuter trouver des accords donc on a des accords qui sont en bas du manche ça c'est le bas du manche et ça c'est le haut du manche ça peut paraître bizarre mais c'est comme ça donc le bas du manche vous avez donc sur les grilles d'accords des accords donc qui sont simples qui ont si vous regardez un accord vous allez voir grosso modo c'est une figure géométrique si on regarde cet accord là on pourrait dire que par exemple ça serait une montagne vous voyez on pourrait comparer ça à une montagne ou à un triangle déformé par exemple et ça ça va pouvoir vous servir par ce qu'on va appeler des positions des positions ici je peux avoir par exemple en rajoutant un barret garder cette position ici en bas du manche et monter en haut du manche en rajoutant un barret grosso modo j'ai la même position qu'en bas mais j'ai fait un autre accord en rajoutant un barret donc des positions d'accord par exemple si je prends cet accord là et que je descends tout d'une corde je les ai ici vous regardez mi majeur et après vous regardez mi mineur la mineur pardon ici la mineur vous allez avoir juste un changement de position comme ça et le seul truc qu'il va falloir faire c'est de garder les doigts dans la bonne position pour pouvoir les descendre et vous pouvez enchaîner comme ceci simplement alors j'utilise ces doigts là alors que sur les sur les grilles vous allez avoir ces doigts là il faut savoir aussi que les accords vous pouvez suivant les circonstances modifier par exemple utiliser faire si je fais si je vais enchaîner par exemple cet accord avec un autre comme celui là j'ai intérêt pour avoir le moins possible de manipulation c'est plus facile de faire glisser ça et de rajouter un doigt que de faire ça et de faire ça bon après c'est d'habitude on peut faire les deux moi avec les années on finit par par exemple je ne vais pas faire je ne vais pas faire un la comme ça parce que je perds mon temps je dirais voilà si je veux faire un la je vais utiliser ce doigt là que je vais carrément casser comme ça vous voyez vous voyez que ça sonne je vais pouvoir faire un la soit avec ce doigt là soit également avec celui là ou même avec celui là donc quand je vais faire des changements par exemple ici je vais faire ça et là à la main droite je ne vais faire frapper que les cornes qui vont le servir ça aussi c'est un truc il faut savoir on n'est pas obligé systématiquement de frapper toutes les cordes donc à la main droite il faudra essayer de faire en sorte de ne frapper que les cordes qui sont nécessaires ce n'est pas la peine de faire ça ça ne sert à rien si vous n'avez besoin de ne faire que ça également ce que vous voyez là c'est que je suis en train de faire ce qu'on appelle la pompe c'est à dire je suis en train de faire sonner et je coupe le son j'appuie je coupe j'appuie je coupe alors ça ça peut servir à beaucoup de choses par exemple ici je peux me servir de cette corde là comme d'une sorte de basse et si je rajoute des notes que je vais faire sonner et pas sonner donc j'ai les mêmes accords par exemple ici on va retrouver les mêmes accords soit en bas du manche soit en haut du manche par exemple je m'explique disons imaginons que je fasse je joue ça je vais pouvoir faire ce que je viens de faire sur tout le manche je peux également le faire par exemple en bas donc je vais partir donc ça aussi il faut toujours se rappeler que les accords vous allez pouvoir faire les mêmes accords sur plusieurs parties du manche par exemple ici j'ai un do mais ici j'ai un autre do aussi vous entendez bien que ce sont les mêmes notes donc ça il va falloir aussi travailler ça pour l'instant vous les travaillez en bas du manche et après par la suite on verra les accords je reviendrai sur les accords mais c'est important de pouvoir jouer sur tout le manche la même chose en fait il faudra aussi vous habituer à transposer c'est à dire à jouer dans des tonalités différentes je m'explique par exemple ici je prends cet accord j'ai commencé par un do la mineure fa sa et imaginons que je commence par exemple par un sol et je vais changer la tonalité c'est à dire que là j'aurais fait je ne sais pas moi qu'est-ce que je vais prendre avec ça par exemple et si je veux changer de tonalité je vais partir sur un autre accord par exemple je vais partir sur un sol ça aussi apprendre à transposer à changer les tonalités de tonalités ça c'est un truc que vous allez faire pour pouvoir chanter avec tout le monde parce que vous avez des gens qui sont capables de chanter sur des tons sur certaines tonalités et d'autres pas on peut partir on peut partir d'un accord et ainsi de suite ça c'est un truc qu'il faut s'habituer aussi qui va vous aller devoir travailler pour pouvoir jouer avec n'importe qui sans problème parce que vous allez vous apercevoir que certaines personnes jouent un morceau sur une tonalité et d'autres personnes on ne sait pas pourquoi changent de tonalité moi j'ai commencé Brassens avec en mi-mineur elle est à toi cette chanson alors qu'en réalité Brassens lui jouait elle est à toi elle est à toi cette chanson et voilà donc bon il faut s'habituer à être alors ça je vous donne des explications pour le moment pour le moment je vous donne un maximum de renseignements sur les accords et après on va travailler les choses mais c'est bien je pense d'avoir plein de renseignements sur les choses avant de les commencer ça c'est important donc vous pouvez jouer les mêmes accords sur plusieurs parties du manche il faut savoir aussi que je vais parler quand même du manche de la guitare puisque en fait ce que c'est ce manche est divisé en plusieurs parties donc des cases sont divisées en plusieurs cases qui représentent chacune un demi-ton donc dans la musique entre chaque note il y a des tons pourquoi il y a des tons c'est quoi si je prends par exemple cette corde et que je fais le son jusqu'au bout je fais en fait c'est ça les notes de la musique elles sont toutes comprises dans cette elles sont toutes comprises là dans cette montée et après elles sont découpées en morceaux pour pouvoir jouer pour les harmoniser en fait voilà donc c'est en fait lorsque vous faites ça vous faites toutes les notes voilà et elles sont on découpe en cases pour avoir des portions pour pouvoir jouer donc il faut savoir que dans ces portions lorsque l'on joue par exemple la gamme doré mi fa sol la si doré mi fa sol la si il y a des donc là on est sur des demi-tons tout est coupé en demi-tons donc si je prends par exemple imaginons que ça c'est un do entre do et ré j'aurai un ton c'est à dire j'aurai un ton j'aurai donc deux cases donc ici c'est un demi-ton mais ici c'est un ton deux cases sont égales à un ton donc ici si je pars d'ici que je monte je monte d'un ton si je viens ici je monte d'un demi-ton si je viens ici je monte d'un ton donc c'est pareil pour les accords un ton un demi-ton un ton etc donc il faut savoir que dans la gamme donc la gamme qui correspond avec les accords ou avec les notes peu importe c'est la même chose vous avez donc des tons et des demi-tons il faut savoir donc il faut toujours se rappeler de ça c'est qu'entre mi et fa vous avez un demi-ton et entre si et do vous avez un demi-ton donc par exemple je prends un exemple ici je vais partir sur un fa on va dire ça va être plus simple je pars sur un fa si je monte d'une case entre fa et et si j'ajoute un ton après fa c'est quoi c'est sol fa, sol, la, si fa, sol il y a un ton donc là je vais monter la ton donc là si je fais ça je joue un sol là on écoute si je le joue en bas du manche ce que vous avez dans votre grille d'accord sol la vous l'avez également ici et si je continue sol après qu'est-ce qu'il va y avoir la entre sol et la il y a un ton donc là je joue un la que je retrouve ici également puis ensuite je vais avoir si entre la et si il y a un ton mais entre si et do il y a un demi-ton donc je ne montrerai que du demi-ton donc là si je joue ça et bien je fais un do voilà donc en partant du bas du manche par exemple ici si je fais un la mineur si je commence à monter ici donc après là j'ai si donc là ici j'ai un si mineur si je mets un barret comme ceci pour faire simuler le bas du manche la barrette qui est ici et bien là je suis en si mineur là je bouge de deux cases si puis entre si et do il y a un demi-ton do mineur la mineur si mineur et do mineur si je ne mets pas le barrette si je ne joue que les trois que les trois cannes je pourrais faire ça si je joue les cordes à vie tu joues un sol ça aussi ça peut être amusant par exemple de l'intérieur si je pars sur un mi vous voyez que le battement que j'ai ici il est simple c'est juste comme ça il faut juste garder le poignet très souple donc ce qui bouge ce n'est pas votre arbre bras c'est votre poignet en fait il faut bien garder un poignet souple aussi une remarque lorsque j'utilise le médiator ici je n'utilise pas la pointe du médiator ici parce que la pointe ça donne quelque chose ça arrache le corps et ça devient très difficile de gérer en fait je fais du bruit je ne fais pas de la musique je fais du bruit donc là je prends mon médiator comme ça et je le passe très très je ne garde qu'un tout petit bout qu'un tout petit bout voilà comme ça mi là donc dans la musique classique quand vous apprenez la guitare classique on vous apprend à faire un là de cette manière ce qui peut être alors soit comme ça soit comme ça soit comme ça voilà il y a plusieurs façons de faire le même accord bon moi je choisis en fonction de ce que je joue je vais choisir de le faire d'une manière d'une manière ou d'une autre manière bon par contre il faut s'en tenir au début quand on commence aux doigts qui vous sont proposés sur la grille donc les enchaînements des accords regardez ici par exemple j'ai ici un la mineur si je bouge un seul doigt je monte ici celui-là ici et bien je me retrouve avec un do là j'ai réussi tout de suite à engager deux accords juste en bougeant un seul doigt et si vous êtes entraîné à faire le mi vous pouvez faire vous avez déjà un premier enchaînement d'accords que vous allez travailler pour le faire le plus rapidement possible la main droite vous pouvez je vais vous montrer un truc une astuce pour la main droite pour commencer à donner un rythme à ce que vous faites imaginez par exemple que vous avez ici une montagne et que vous montez et que vous descendez la montagne donc par exemple c'est comme ça vous avez la montagne vous la montez très largement vous mettez j'espère qu'on revient comme ça donc ça va ça va donc ici monter ici descendre et je fais ça et petit à petit je vais resserrer au lieu d'avoir un mouvement très large je vais resserrer ce qui va donner ça voilà donc je vais pouvoir faire la même chose avec un médiator ça va donner ça alors le et vous vous entraînez donc à accélérer ces trois notes que vous êtes ces trois accords vous avez réussi à travailler voilà alors avant de m'arrêter avec les accords qu'est-ce que je vais vous donner comme information donc vous pouvez s'entraîner aussi à faire de la pompe c'est-à-dire à travailler à faire sonner les accords et à couper le son par exemple donc ça aussi c'est important d'apprendre à couper le son voilà couper le son aussi s'entraîner avec les accords à rajouter des notes parce que en réalité quand vous allez vous allez jouer vous allez donc avec les accords jouer en même temps des notes je prends un exemple j'en sais rien je vais faire par exemple un truc genre un peu espagnol par exemple par exemple donc là en même temps qu'on fait des accords on va également jouer de la mélodie mais vous n'allez pas faire ça tout de suite de but en blanc donc il y a un truc qui est simple ah là ici j'ai un petit problème de coupure voilà ben oui je ne suis pas branché sur le j'ai pas branché l'ordinateur donc désolé j'espère que ça va bien se passer que j'ai toujours tout qui fonctionne donc je disais voilà alors vous pouvez vous entraîner par exemple vous avez fait un accord et commencez donc à à frapper en haut et en bas une note de l'accord voilà alors là entraînez-vous essayez de trouver vous faites un accord et vous rajoutez des notes voilà donc ça aussi il faudra bien bien on va travailler ce genre de choses là maintenant je vais vous proposer de travailler un truc puisqu'il faut déjà quand vous faites des accords surtout il y a une chose qu'il faut refaire c'est mal placer ses doigts mal placer son poignet le poignet vous devez bien le ressortir parce que vous devez avoir des notes qui sonnent vous entendez toutes les notes donc commencez par vous entraîner c'est pas la peine d'essayer vous pouvez vous entraîner commencer à vous entraîner à faire des battements mais il faut apprendre à faire sonner ses notes faire sonner ses notes ça veut dire mettre ses doigts au bon endroit sur les barrettes ici le plus proche possible des barrettes pour que ça sonne correctement en plus si vos doigts sont bien placés vous n'êtes pas obligé de forcer comme un malade parce que autrement vous voyez regardez mes doigts ils sont pleins carrément il y a de la corne au bout et ça ça vient avec le temps mais au début vous n'avez pas ça donc vous allez faire comme Goldman vous dit dans sa chanson vous allez faire saigner vos doigts sur la guitare et donc ce n'est pas le but le but c'est surtout de ne pas arriver là donc il faut éviter d'appuyer comme un malade là vous avez le pouce ici qui vient presser légèrement ici qui vient permettre de presser la guitare de presser les doigts sur la guitare ne forcez pas surtout positionnez bien votre poignet bien ressorti votre poignet cassé comme ça pour bien avoir vos doigts arrondis les doigts sont arrondis les doigts ne sont pas comme ça si vous avez les doigts qui sont comme ça il faut vraiment faire ça parce que vos accords sonnent correctement donc entraînez-vous doucement ceux qui débutent ne cherchez pas à en faire tout ce qu'il en faut déjà quand on fait ça on peut faire des choses très bien si je fais ça et que j'apprends à sonner là vous voyez que je repousse mon carrément ici je mets bien mon pouce par dessus parce que j'ai un petit manche qui peut me permettre de le faire j'ai pas une guitare classique donc ça ça permet d'avoir un petit manche de pouvoir faire ça et en même temps ça me permet de pouvoir couper la basse ici par exemple voilà qu'est-ce que je vais vous dire avant d'arrêter avec les accords les faire sonner je réfléchis parce que moi je prépare rien pour ceux qui ne sauraient pas au courant que ça soit sur SVM6 la gratouille ou sur SVM6 la modélisation je ne prépare rien du tout vous voyez comme je suis donc d'ailleurs parce que moi je n'ai pas du tout l'intention de perdre mon temps à faire des le problème vous voyez très souvent malheureusement des personnes recommencent sans arrêt jusqu'à temps que ça soit parfait sauf que voilà ce n'est pas la réalité de la musique la réalité de la musique c'est il y a des fausses notes il y a des sons qui ne sont pas bons voilà et c'est ça la réalité de la musique c'est pas je recommence 50 fois la vidéo pour vous faire voir en vous faisant croire que je suis un petit génie de la musique mais ce qui n'est pas le cas du tout du tout alors évidemment il y a 43 ans derrière des musiques ça commence à faire un peu donc je joue de 3 instruments on joue de l'harmonica du piano et de la guitare et donc voilà ça c'est pour la petite histoire bien sortir les doigts bien faire sonner je réfléchis donc on va faire maintenant quand même on va faire une partie de la musique vous allez travailler un truc donc pour commencer à vous entraîner à bien placer vos doigts sur les cases pour que ça sonne bien donc là on est au bord des barrettes et ce que je vous propose c'est de jouer un truc un peu rock en faisant ça donc là c'est très simple pourquoi je choisis ça ? parce qu'on est en haut du manche ici ce qui vous oblige à sortir votre poignet si vous voulez y arriver l'erreur c'est de ne pas avoir d'avoir les doigts à plat comme ça mal mis les doigts arrondis comme ceci là et à vide ici je viens ici à vide alors pas à vide et à vide ensuite vous faites la même chose mais vous descendez tout d'une corde donc c'est pareil et pour finir pour continuer du moins on vient ici vous êtes là et vous allez passer ce doigt là ici et glisser on revient à vide une fois que vous avez fait travailler ça vous allez rajouter un accord puisque je vous dis qu'il faut jouer des mélodies en tant que les accords donc ça va donner ça mi 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 vous ne frappez que les notes qui vous servent les 4 notes du haut mi 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 comme ceci vous cassez le doigt en ne frappant que 3 notes ici donc on répète la même chose on revient au mi et ensuite on est ici ensuite vous pouvez vous entraîner à doubler les notes ça va donner donc en haut en bas en haut en bas en haut voilà et puis vous pouvez évidemment rajouter aussi la note à la fin voilà ainsi de suite bon là je suis un peu je ne suis pas très chaud mais bon voilà donc entraînez-vous ça donc ça ça permet de bien placer les doigts surtout parce que vous êtes obligé de sortir le poignet et ça c'est important rappelez-vous de ça sortir le poignet avoir les doigts barbondis et passer ces doigts au bord et barret voilà je ne vais pas aller plus loin pour cette première vidéo sur la chaîne pour la prochaine le prochain enfin non la prochaine vidéo je vais vous proposer de jouer ce soir vous me direz dans les commentaires soit un morceau de brassin ce qui est très connu chez l'Auvergnat l'Auvergnat c'est ça ça ou alors les trucs classiques genre le pénitentiaire je pense que c'est un truc qui est pas mal à jouer aussi là ça va obliger un peu à travailler les arpèges donc Gilles tu vas peut-être regarder cette vidéo tu ne joues pas le pénitentiaire sans utiliser un médiator parce que sinon ça ne le fait pas donc voilà le pénitentiaire ça donne ça voilà je ne vais pas continuer je ne vais pas vous le jouer entièrement mais soit ça soit un morceau de brassin voilà vous choisirez et je vous rappelle que je réponds aux questions pour ceux qui ont besoin de savoir des choses je ne c'est une chaîne sans solfège avec un petit peu quand même de savoir de savoir quand même et peut-être qu'à un moment je vous ferai une petite démonstration comment ça fonctionne une partition on parlera de ponctuation je ferai une vidéo là-dessus pour ceux qui veulent un petit peu comprendre juste histoire de comprendre ce que c'est une partition comment on s'en sert voilà c'est tout comprendre les signes de la musique ça peut être amusant à savoir juste pour savoir pas forcément pour s'en servir pour jouer dans un premier temps parce qu'après si on aime on s'y met moi le solfège j'ai déjà commencé à jouer de la musique sans solfège puis ensuite je suis allé au cours de musique je suis allé dans un cours de guitare avec un monsieur qui était tout à fait un génie de la guitare mais vraiment c'était un génie du jazz j'adorais le jazz et je voulais jouer du jazz sauf que lui c'était un génie du jazz mais pas du tout pour apprendre le solfège c'était le plus mauvais prof qu'on puisse connaître il s'imaginait certainement que je devais être un génie il me disait des choses je ne pouvais rien y comprendre j'ai fini par acheter la théorie de la musique d'un autre et puis j'ai fini par apprendre tout seul la musique voilà tout simplement on apprend c'est pas très très c'est pour dire que c'est pas une chose extrêmement compliquée pour ceux qui veulent s'y mettre vous pouvez vous mettre très 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 facilement c'est pas compliqué on s'en fait toute une idée mais franchement je pense que la façon d'expliquer les choses avec beaucoup de professeurs malheureusement n'est pas forcément la bonne mais bon je ferai un petit un petit speech là-dessus pour vous expliquer comment ça fonctionne pour ceux qui ont envie d'approfondir un peu juste pour savoir et puis on va continuer à travailler des morceaux au fur et à mesure je vais refaire des vidéos vous me posez des questions en fonction des questions que vous me posez je ferai des vidéos tout simplement voilà je vous remercie tous de suivre SVM6 donc la gratouille et puis amusez-vous bien faites-vous plaisir